Voilà, on va parler débat, et donc hier, juste après la fin de l'émission, quand je vous dis que l'info n'arrête pas et qu'il se passe plein de choses pendant que vous dormez, lorsque vous éteignez les lumières du côté de la France, c'est le début de l'après-midi du côté des Etats-Unis, donc on est encore en pleine campagne, et il y a eu CBS News qui a annoncé avoir proposé une date, le CBS, pour le 1er octobre, pour un débat entre vice-président, donc entre Tim Walsh et J.D. Vance, rapidement dans la foulée, Tim Walsh a mis au défi, c'est de bonne guerre, a mis au défi J.D. Vance d'accepter ce débat-là, quelques heures après, J.D. Vance était sur Fox News, où il a expliqué que, oui, il y avait de fortes chances qu'il soit là, mais qu'il ne voulait pas tomber dans le piège de fake news, il verra, il verra, Donald Trump ne lui a pas laissé le choix. Il a dit, ok, il a posté un message sur Truth Social en expliquant que J.D. Vance sera là le 1er octobre, et donc, il va y avoir un rendez-vous complètement fou, de deux styles complètement différents, ce débat J.D. Vance-Tim Walsh, et évidemment, évidemment, c'est un rendez-vous que nous vous ferons vivre en direct, avant, pendant, après, sur la chute, avec des tas de surprises, tout ça en français, donc ne le ratez pas, ça va être vraiment un moment important de la campagne, d'autant plus que le pauvre J.D. Vance en a vraiment besoin de ce débat-là. Je vais vous montrer ce nouveau tableau de sondage comparatif entre candidats VP au lendemain, à un mois, en gros, après la convention de leur parti, et vous allez voir où se trouve notre ami J.D. Vance, donc celui qui avait, vous vous en souvenez peut-être en 2004, le ticket contre Bush, Dick Cheney, c'était John Kerry et John Edwards, un jeune élu du sud des États-Unis, avec une carrière qui s'annonçait comme énorme devant lui, même après la défaite du ticket, sa carrière a été détruite par les révélations du National Enquirer, qui a révélé qu'il avait une maîtresse et un enfant illégal. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est le National Enquirer qui a retenu ce genre d'informations pour Donald Trump, sur demande de Donald Trump, donc c'est au cœur du procès dont vous parliez tout à l'heure, et qui donc, lui, s'est retrouvé avec une cote favorable de plus 21.48.26, et on se rend compte, lorsque l'on descend, donc en deuxième, c'est notre ami Tim Walz, que vous avez comme emoji, donc c'est là aussi une réussite pour l'instant du ticket démocrate, c'est d'avoir trouvé un colistier à Kamala Harris qui est extrêmement apprécié par les Américains, et c'est difficile dans un pays divisé, ce n'est pas courant en ce moment d'avoir des opinions, d'avoir un net d'opinions positives. On voit que, par exemple, en 2016, Hillary Clinton, en choisissant Tim Kaine, un sénateur, elle n'avait pas eu cet effet-là, elle s'était retrouvée à du moins 4, alors qu'on est dans du plus 5 à Walz, et on se rend compte, et on se rend compte que tout en bas de la liste, le dernier, le dernier, le dernier de la classe, c'est J.D. Vance, qui a une moyenne négative de moins 9, et donc c'est pour ça, entre du plus 5 de Walz et du moins 9 de J.D. Vance, J.D. Vance n'avait pas le choix, il a besoin de ce débat-là, d'autant plus que, je sais, on insiste, c'est presque de l'acharnement thérapeutique, J.D. Vance, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Hier, on vous a raconté les deux nouveaux scandales, la vidéo est disponible sur notre page de Maintenant Média, les deux, les nouveaux scandales de J.D. Vance, ses photos habillées en femmes, et puis surtout, ce qui est vraiment grave, son rôle au sein d'une compagnie qui a fait faillite, qui s'appelait App Invest, qui a mis sur pied des conditions de travail intolérables, inhumaines pour ses employés, et qui a enrichi J.D. Vance, donc sur le dos de pauvres travailleurs américains, puis après de travailleurs immigrés, donc allez voir cet épisode, cette histoire est complètement folle. Hier, et je ne vais vous montrer qu'un extrait vidéo, hier, il y a eu deux autres scandales, un nouveau podcast que Vance, apparemment, on aurait dû l'inviter, avant on n'est pas pensé à la chute, parce qu'apparemment, il a accepté toutes les invitations, où il expliquait de manière sérieuse qu'une fois qu'une femme avait eu sa ménopause, sa seule fonction était d'éduquer ses petits-enfants, que donc une grand-mère ne pouvait plus faire d'autres choses, une fois qu'elle avait eu sa ménopause, pourquoi plus faire d'autres choses ? Parce qu'avant la ménopause, la fonction d'une femme, selon J.D. Vance, c'est de faire des enfants, et si tu n'as pas d'enfants, ben ta gueule, voilà, c'est du J.D. Vance, et donc, il y avait cette vidéo-là, qui n'a même pas imprimé dans l'inconscient, tellement il y a de scandales quotidiens, et puis, il était hier à Fox News, où, pourtant, vous allez voir, on essaye de lui donner des questions, mais coupée sur mesure, où on lui donne la question, la réponse, à l'intérieur de la question, et malgré ça, notre ami J.D. Vance, notre amateur de sofa, de divan, fait des boulettes. On écoute J.D. Vance. Senator, one of my dear friends, tonight, said to me, well, all these suburban women, all these suburban women, all they care about is abortion, and they don't understand that decision is with the states now. It's not banned nationally, even if people, some people want to be banned nationally. It's with the states. What do you say to suburban women out there, who are marinating in this propaganda? Well, first of all, I don't buy that, Laura. I think most suburban women care about the normal things, that most Americans care about, right? Now, voilà, Lauren Graham, sur Fox News, en pleine mission. Il faut sauver le soldat J.D. Vance, en lui expliquant, dit, mais en ce moment, là, toutes les femmes, c'est un corps électoral extrêmement important, qui avait permis, en 2016, à Donald Trump de gagner, les femmes, les mères américaines, qui habitent dans les banlieues résidentielles. c'est un corps électoral extrêmement important, qui avait amené Donald Trump à la victoire en 2016, qui avait amené Joe Biden à la victoire en 2020, qui, dans tous les sondages, montre que, désormais, ce corps électoral ne souhaite pas voter pour Trump. C'est un gros, gros problème pour l'élection, la campagne Trump-Vance. Et donc, Ingram est bien sympa, elle dit, voilà, J.D., cet électorat-là, est inquiet par rapport à l'avortement, mais en fait, non, ce n'est pas vraiment grave, il ne va pas y avoir une interdiction nationale, ça a été renvoyé au niveau des États. Donc, elle lui donne la question, la réponse à donner, et lui dit, non, mais de toute façon, moi, je pense que, dans la réalité, les femmes s'inquiètent de choses plus normales que ces questions d'avortement. Et donc, il fait des questions de l'avortement qui est un des sujets principaux d'inquiétude et de mobilisation électorale de l'électorat américain, quelque chose d'anormal. C'est J.D. Vance. C'est J.D. Vance lorsqu'il essaye, lorsqu'il essaye de faire mieux. Et puis, ce n'est pas fini, on va vous montrer des photos. Hier, J.D. Vance nous a fait, si vous étiez là en 2020, un remake, un remake de Rudy Giuliani lorsque il nous avait fait cette conférence de presse complètement éclatée au sol à Four Seasons Total Landscape. Vous vous en souvenez, où il était dans une cour à l'arrière d'une zone industrielle entre un sex shop et un magasin de voyances et à côté de cette société qui fait qui tend les pelouses et fait du jardinage public et privé. Et donc, hier, dans le Michigan, on a eu J.D. Vance, Thomas va vous montrer les photos, qui nous a fait son remake. Je ne sais pas qui organise ses campagnes, mais c'est clair qu'on ne lui rend pas service. Il s'est retrouvé dans cette cour d'une compagnie de transport. On va voir les images. Donc, vous voyez une énorme foule pour J.D. Vance qui est sortie. C'est normal, l'image est de qualité moyenne. Et donc, voilà, il arrive accompagné de sa femme et encadré par le Secret Service. C'est pour projeter des images de force officielle. Mais bon, finalement, on se rend compte qu'il n'y a personne d'autre et il marche jusque sur ce plateau et il a fait et il a fait ça arrive, la qualité était comme ça. Voilà, il a fait ce discours-là. Ça nous rappelle évidemment les images de exactement, mon Dieu, ça nous rappelle évidemment les images de Rudy Giuliani. Donc, ça, c'était pour le débat VP. Et puis, ce matin, la campagne Harris, après que J.D. Vance n'avait plus le choix, il a été obligé d'accepter. Donc, il a annoncé ce matin qu'il a accepté son compte Twitter. Il proposait même de faire deux débats. c'est là qu'on voit que la campagne est en difficulté. Lorsqu'une campagne demande de multiplier les débats, c'est qu'elle a besoin des débats. Et donc, il demandait deux débats à Tim Walz. Il y a eu ce communiqué qu'on va voir de la part de la campagne Harris-Waltz en disant les débats, le débat sur les débats est terminé. Et donc, nous avons désormais trois dates pour trois débats. Le 10 septembre, le premier débat Trump-Harris, le 10 septembre, ça va être énorme. Ça va être énorme. Et encore une fois, c'est quelque chose que nous allons vous faire vivre en direct. Cliquez, abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification pour ne pas rater cette soirée exceptionnelle. Donc, ça sera le 10 septembre, le 1er octobre, deuxième soirée exceptionnelle avec le débat J.D. Vance contre Tim Walz et quelque part en octobre, la date n'est pas encore arrêtée, mais en gros à 15 jours du scrutin, un dernier débat. Dernier débat, Kamala Harris, Donald Trump. Peut-être le débat de la dernière chance. On sera à quelques semaines, vraiment quelques jours de l'élection. C'est quelque chose que vous ne voulez absolument pas rater. On sera là. Happy contre Grumpy, nous dit Vladimir. Et, ben, exactement, et on va terminer sur une vidéo, on va terminer cette séquence sur une vidéo du côté de la famille Happy, donc du côté du ticket démocrate avec cette vidéo postée sur le compte de campagne de Kamala Harris qui raconte, vous l'avez peut-être vu, si ce n'est pas le cas, ben justement, on est là pour vous la montrer, qui raconte comment Kamala Harris a appelé Tim Walz pour lui annoncer qu'elle l'avait choisi comme colistier et comment Tim Walz n'a pas répondu au téléphone. On regarde ça tout de suite. I called you Tim. I was hoping maybe we wouldn't have to. I called you Tim. Yes. You didn't answer Tim. I know, I know. What happened? The most important call of my life, it popped up and we didn't recognize the caller ID and it went to voicemail. Hi, this is Jim. I'm not able to answer Hey, Tim, it's Kamala. I really want to talk to you. It is an amazing privilege. I'm excited. I just want to be part of the excitement that you're generating. Well, we're doing it together, buddy. We're doing it together. Donc, voilà. Donc, c'est une c'est un moment complètement fou de cette campagne qui n'en manque qui n'en manque pas. avec Kamala Harris. C'était le jour où tout le monde se disait est-ce que ça va être Josh Shapiro le lundi matin. Donc, est-ce que ça va être Josh Shapiro ? Est-ce que ça va être Tim Walz ? C'était les deux finalistes. Et donc, le téléphone sonne du côté du domicile sur l'iPhone de Tim Walz. Il regarde le numéro. Il se dit je ne connais pas ce numéro de téléphone. Je l'envoie sur le répondeur. Et donc, en même temps, tout ça est filmé par la campagne Harris. Et on voit qu'elle tombe sur le répondeur de Kamala Harris et de Tim Walz et elle lui dit écoute, c'est Kamala Harris j'aimerais quand même pas mal te parler. Et comme dit Tim Walz c'était l'appel le plus important de sa vie ou presque et il a raté. En tout cas, voilà. Encore une fois, vous voyez le décalage. C'était le cœur de notre émission d'hier où on vous a analysé l'intervention de Donald Trump sur X avec Elon Musk, la fameuse conversation. Et puis, de l'autre côté, cette stratégie de la joie, de l'énergie, de l'enthousiasme du côté positif et comment ces thèmes-là résonnent avec le public américain. On vous montrera de nouvelles vidéos, pas forcément de meetings mais par exemple de sessions de travail que font des panélistes, des spécialistes qui travaillent avec des groupes des lecteurs qui étaient indécis et avec des images complètement folles où vous avez 15 personnes qui étaient indécis qui ne savaient pas pour qui voter, qui ne voulaient pas voter Biden, ne voulaient pas voter Trump et 15 sur 15 ont décidé aujourd'hui de voter pour Kamala Harris. On va rester calme, nous ne sommes pas encore au mois de novembre mais tout ça ce sont des indices qui sont extrêmement intéressants. Exactement, Robert, il n'y a plus de JO mais il reste la chute, la chute, médaille d'or médaille d'or de l'information sur la campagne américaine et les procès de Donald Trump. On fait une pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain dossier. On va beaucoup parler de Donald Trump, on va parler d'économie de Caroline du Nord. C'est tout de suite dans le 22ème épisode du récap de la chute. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada